Salut à tous! Bienvenue sur GarageBagnole et Rock'n'Roll aujourd'hui j'ai décidé de rouler avec la Mustang! Qu'est-ce qui m'empêche de rouler avec cette voiture? J'ai mis du temps à l'homologuer, l'immatriculer et l'assurer et bien c'est juste trois petites choses la première c'est qu'elle prend l'eau elle prend l'eau par le pare-brise avant, en haut dès qu'il pleut, ça goûte la deuxième c'est que la pompe à essence qui se trouve dans le réservoir d'essence fait un drôle de bruit et je pense qu'elle va bientôt lâcher donc là j'ai juste peur de tomber en panne j'ai une nouvelle pompe mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer dans cette voiture je compte le faire le jour où je démonte tout pour la repeindre et la troisième chose c'est qu'en ce moment il y a un trou au niveau de l'échappement et elle fait un boucan du diable en ce moment il fait beau, c'est l'été, j'ai juste à choisir un jour où il ne va pas pleuvoir et je peux conduire ensuite pour la pompe à essence, c'est un risque ok, elle risque de lâcher mais bon je peux encourir le risque, pas de soucis il reste le troisième problème, celui de la fuite d'échappement je peux essayer de le réparer, je vous montre ça tout de suite j'ai levé l'arrière de la voiture et je l'ai mis sur chandelle on va travailler en dessous de la voiture donc là c'est gants et lunettes de sécurité alors l'idée ça va être de démarrer la voiture et déjà à l'oreille de trouver à peu près où se situe la fuite et ensuite avec les gants et tant que le pot d'échappement est froid on va passer la main le long du tuyau du pot d'échappement et on va essayer de sentir s'il y a une fuite de gaz c'est parti, je démarre le cheval au bruit ça a l'air de venir de par là ok, dans mon cas c'était très facile à trouver, la fuite est énorme ok, là je tends beaucoup de gaz qui arrive la fuite est par là je vais prendre un bout de papier bien vous voyez il y a clairement beaucoup de gaz qui partent par là ok, dans mon cas c'était très facile à trouver, la fuite est énorme donc déjà à l'oreille j'ai pu la situer au niveau de la ligne de l'échappement et puis simplement en passant la main en-dessous on pouvait sentir le vent si vous cherchez une fuite au niveau de votre ligne d'échappement et que vous avez du mal à la trouver un bon truc c'est de prendre un tissu comme ça vous le mettez grossièrement dans la sortie ici en essayant de ne pas trop boucher pour ne pas étouffer le moteur voilà, ça devrait ralentir la sortie de gaz par là et augmenter la sortie de gaz au niveau de la fuite et comme ça en passant votre main autour de la ligne d'échappement vous devriez la trouver plus facilement là il va falloir que je travaille sous la voiture donc de manière à pouvoir monter l'avant il faut que je redescende l'arrière d'abord je mets ça sur quatre chandelles on se retrouve tout de suite ok, alors voyons voir ce que j'ai là-dedans donc pour réparer les échappements j'ai soit ça, ça c'est un bandage j'ai du gun gum là voilà, c'est une pâte qui se met et qui durcit donc il faut laisser 12 heures enfin moi j'aime bien laisser 24 heures le temps que ça sèche ça, normalement, ça bouche les trous qu'est-ce que j'ai d'autre? j'ai ça qu'on peut passer autour d'un tuyau quand il y a un trou mais dans notre cas je ne pense pas que ça va servir vu que c'est en plein sur la jonction j'ai ça du Loctite 3499 ça, ça peut aussi boucher les trous et il me reste aussi là un petit peu de gun gun la pâte là et c'est un mastic qui est un petit peu différent de celui-là ok, on va essayer tout ça je vais prendre tout hop donc voilà, la voiture est sur 4 chandelles et en plus j'ai rajouté des roues sous les roues pour plus de sécurité et je vais pouvoir aller travailler en dessous ok, le trou il est là, il est complètement énorme on voit le noir qui passe autour on voit bien le trou donc là ce que je vais faire pour tenter de réparer c'est de reboucher vraiment avec du mastic et je vais essayer de mettre le machin là autour pour qu'il tienne, l'attacher ici au tuyau et écarter les lamelles là pour que ça tienne le mastic dedans donc là il y a quasiment tout le tour à faire tout est cassé sur cette partie-là de l'échappement ça ne tient à plus grand-chose donc ça c'est une réparation temporaire ça va tenir quelques jours, quelques semaines au mieux et puis à un moment donné il faudra quand même changer ce tuyau d'échappement ok, c'est parti avec le gun gum ok, celui-ci est tout neuf il y a encore le papier plastique autour donc avant de l'appliquer il faut bien humidifier le tuyau d'échappement alors là mon mastic gun gum ça fait un moment que je l'ai là et il a un petit peu séché, bon c'est pas grave je vais mettre des morceaux comme ça bien appuyés je vais faire tout le tour ok et maintenant je vais passer ça autour vous voyez celui-là il a déjà servi ok, je vais rajouter ça avant de serrer c'est-à-dire de lui donner une petite chance en plus avec les lamelles dans le dans le mastic, là ça devrait aider bon je serre est-ce que ça tient à peu près je remets encore un peu de mastic par-dessus voilà, maintenant je laisse sécher pendant 24 heures 24 heures sont passées, on regarde en dessous ce que ça donne la pâte a bien durci en appuyant vraiment fort, je sens que c'est encore un tout tout petit peu mou à l'intérieur mais ça va terminer de sécher en roulant donc maintenant on va faire un essai je vais démarrer le moteur et on va voir un petit peu ce que ça donne ici ah! ça fait déjà un meilleur bruit ok, là c'est clairement mieux ok, là je ne sens vraiment plus rien et puis du tout de gaz qui s'échappe ok, impeccable donc cette ligne d'échappement, elle est quand même très rouillée un jour, il faudra que je la change quand même alors normalement, ça peut se remplacer par segments pour remplacer juste le morceau-là et mettre des nouvelles attaches ok, c'est cool maintenant je redescends la voiture au sol musique! Générique Générique ... ... ... ok, avant de prendre la route il me reste un ou deux détails à régler comme par exemple remettre les essuie-glaces alors pour le mettre c'est très simple on le glisse là-dessus et là il y a un petit truc qu'on glisse et qui vient verrouiller l'essuie-glaces donc on le met en position et là j'appuie voilà et là c'est bon il tient pareil pour l'autre et voilà impeccable autre petit problème c'est ici au niveau du phare arrière je ne sais pas pourquoi mais dès qu'il fait chaud ça se décolle j'ai eu beau remettre des agrafes les agrafes ne tiennent pas donc il faut que je trouve quelque chose pour le maintenir en place alors l'idée ça va être de serrer le phare avec les serre-joints et pendant que c'est maintenu avec les serre-joints de mettre en place des riselins comme ça et ça devrait maintenir tout ça serré une fois qu'on enlève les serre-joints voilà donc là c'est bien maintenu ok, de 1 je vais essayer d'en mettre un deuxième par là voilà, c'est du temporaire en attendant d'avoir mieux c'est-à-dire je vais sûrement changer encore la partie-là je suis un peu déçu parce que ces phares-là je les avais commandés sur un site en ligne apparemment réputés pour la qualité de ces pièces mais là ce n'est pas le cas donc là pour le coup je ne vous mets pas le lien dans la description ok, j'enlève les serre-joints, normalement ça ne devrait plus s'ouvrir hop et voilà impeccable! je n'ai plus qu'à couper, à remettre et puis ça ne se verra presque pas et puis je vais le faire alors voilà ce que ça donne ce n'est pas top niveau esthétique mais c'est fonctionnel celui-là est bien tendu celui-là flotte un peu, mais ce n'est pas grave, ça va maintenir le phare vraiment bien serré donc là dans le coffre je crois que je vais garder la mallette à cliquet on ne sait jamais si je tombe en panne une mallette à cliquet pour rouler les morts ok, le lendemain matin j'ai le soleil en pleine poire je vais aller au travail avec la Mustang donc j'ai pris quelques outils la mallette à cliquet, du scotch et ça pour réparer des durites des attaches-câbles RISLIN là quelques pinces, j'ai pris ça aussi et surtout j'ai pris ma barre de dépannage et c'est parti mon kiki alors 128 500 km je vais remettre le compteur là à zéro et on va voir combien de kilomètres je fais aujourd'hui et ensuite on ira voir sous la voiture l'état de l'échappement donc je vais à un endroit que tous les conducteurs de Ford Mustang connaissent bien la pompe à essence Ok, le plein est fait, on continue la balade et on continue la balade c'est parti c'est parti la petite la porte c'est parti m Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un petit peu plus de 80km fait on va regarder ce que ça donne en dessous de la voiture Ok, alors inspection visuelle, voyons voir un petit peu ce que ça a donné alors là ça a bougé, c'est pas terrible il y a une bonne fente je pensais que ça irait un petit peu mieux sceller que ça de l'autre côté la main ouais bon c'est bien dur on va démarrer juste pour voir un petit peu ce que ça donne quand ça marche ok, alors ça fait peut-être encore un tout petit peu de bruit, un petit sifflement mais ça va quand même bien, beaucoup mieux qu'avant là il n'y a plus de fluide, je ne sens vraiment rien et si je mets un bout de papier non, il n'y a vraiment plus de gaz qui s'échappe là je ne sens plus rien ni à la main et là mon bout de papier ne ne montre pas de gaz qui s'échapperait par un trou ici donc ok, la fente là, elle est là mais ça se passe quand même plutôt bien, c'est bien scellé par contre là j'entends un drôle de bruit par là-bas là ça cogne quelque part et là regardez là-bas le truc là c'est décroché alors je vais le raccrocher tout de suite ok, il me faut de la WD40 il me faut de la WD40 pour le faire passer par là sinon je n'y arriverai jamais ok, donc WD40 j'ai dit WD40, pas de tomber par terre et dans le caoutchouc aussi allez voilà et voilà, ça rentre tout seul ça devrait faire un peu moins de bruit voilà, je suis content, la voiture a bien roulé pour l'instant la réparation de l'échappement tient alors évidemment c'est une réparation sommaire c'est temporaire, ça va durer quelques semaines quelques mois si j'ai de la chance en tout cas je suis content, ça va me permettre d'en profiter pendant cet été, tout du moins si je ne tombe pas en panne avec et si je tombe en panne, ce sera l'occasion de faire une très belle vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous mets dans la description les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires je m'efforcerai d'y répondre allez je vous dis à la prochaine sur GarageBagnol et Rock'n'Roll! et Rock'n'Roll! Sous-titrage ST' 501